On va envoyer la lumière. Ça sera pas long tout le monde, bonjour, bon matin, je suis en train d'admettre les gens. Ça sera pas très long. Bon matin, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allô? Allô? Ça sera pas long, il y a encore des gens qui rentrent, donc je vais juste laisser un petit deux minutes. Avez-vous pris le temps de revoir un petit peu l'atelier d'hier, revoir vos notes et tout ça? Est-ce que ça vous présente? C'est plutôt dans ma tête que revoir. Oui. Est-ce qu'on a des gens qui étaient là hier et qui sont là aujourd'hui, qui étaient pas là hier et qui étaient là aujourd'hui? Je reconnais quand même plusieurs visages, donc je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient là hier avec nous. Vous allez recevoir l'enregistrement aussi. Par contre, on travaille à faire un résumé, parce que pour une raison inconnue, on a 30 minutes sur une heure hier qui a enregistré. J'ai aucune idée pourquoi. Fait qu'on va faire un résumé de la première partie. La seconde, la fin est là. C'est comme complètement... Ah, oui, hein, bonjour. Les réponses étaient un peu différentes hier soir. Yes. Ah, il y a encore des gens qui joignent. Fait qu'on va commencer, puis je vais admettre de toute façon, au fur et à mesure, les gens de France n'êtes pas avec moi ce matin. Fait que je me débrouille comme une grande fille ce matin avec vous. Fait que j'ai envie d'entendre un petit peu vos objectifs court, moyen, long terme que je vous ai demandé de faire hier. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Est-ce que je peux prendre ma parole? Effectivement. Bien, moi, c'est sûr que, comme je dis, j'ai pas revu mes notes, mais je sais qu'à court terme, je veux laisser un de mes emplois présent. Et ça, c'est la première chose à court terme. Donc, en même temps, bien, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est financier. Donc, la structure que je te parlais en privé. Donc, j'ai un peu, là, présentement, ce matin, je suis un peu dans l'angoisse pour jouer les deux ensemble. Donc, c'est un emploi qui est mon revenu principal et qui m'a pris mes finances. C'est à court terme. C'est à court terme. Ouais. Je vais faire du pouce un petit peu avec ce que tu me dis avant. Je vais t'expliquer un petit peu, moi, ça a été quoi mon processus après avoir été avocate. Puis, c'est vraiment pour vous rendre compte que c'est temporaire, les changements. Quand on décide de s'engager, parce que là, on est dans l'engagement aujourd'hui. Quand on décide de s'engager, parfois, c'est ça, ça va demander des certaines contractions. Quand j'ai décidé d'aller travailler pour des courtiers hypothécaires, moi, en parallèle, j'avais aussi ma business, qui est la business que vous connaissez ou que je me présente avec vous, devant vous depuis maintenant trois ans et demi qu'elle existe. mais ça fait à peu près deux ans seulement que je suis à mon compte uniquement parce que j'avais besoin justement d'une stabilité financière avant de me lancer dans le vide comme ça. Donc, je travaillais pour des courtiers hypothécaires et je prenais une formation pour suivre, pour faire mon programme en plus d'avoir déjà des gens individuels. Donc, je travaillais de neuf à cinq pour des courtiers hypothécaires, même si j'étais travailleur autonome, j'avais des heures fixes avec eux. Je travaille parfois les soirs parce que quand il y a beaucoup de promesses d'achat, c'est important de régler ça rapidement. Je me levais à quatre heures le matin, tous les matins, pour être capable de suivre ma formation, pour monter mon programme en ligne. Et ensuite de ça, ça a été, attendez, il y a d'autres personnes qui se joignent. Ça a été vraiment pendant un an et demi où j'ai vraiment fait ça non-stop, entrecoupé de préparer mon garçon le matin, aller le porter à l'école, aller le chercher le soir, faire les devoirs, faire le bain, faire ci, faire ça, c'est temporaire. Fait que de garder ton emploi actuellement, c'est bien. Là, ça va vraiment être d'être capable de s'engager dans comment, à quel point, quelle énergie on va mettre dans son entreprise qu'on a envie d'avoir et c'est avec quoi les sacrifices qu'on va faire sur d'autres choses, sacrifices qui sont court terme, pour vraiment être capable d'avoir le go à un moment donné intérieur qui va dire, bien, je me lance all-in, puis je suis prête. Ça va prendre cette petite contraction-là, c'est sûr, c'est beaucoup. Tu sais, on s'est parlé un petit peu hier. Tu as de l'énergie, heureusement, mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est temporaire, puis c'est vraiment vers ça qu'on va s'enligner pour qu'éventuellement, mais ça ne soit plus aussi lourd, que ça soit beaucoup plus aligné. « Let's go, la job, on la quitte, on a mis assez d'argent de côté, on a réglé la plupart de nos dettes, on a vraiment augmenté notre croissance d'entreprise, on est prête à se lancer. » Est-ce que, bien, moi, je suis curieuse avant de continuer sur l'exercice. Karine, tu me dis que tes réponses étaient un peu différentes hier soir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça soit différent? Bien, qu'est-ce qui a fait en sorte, c'est qu'hier, tu sais, on posait la question, puis on réfléchissait vite, on répondait, on répondait devant tout le monde. Hier soir, c'est avec toute l'atelier que tu as donné pendant un an de temps, tu sais, tout est venu comme se placer. Là, je me suis rendu compte que, mettons, comme tu peux pas le faire, là, il y a une place, là, la première question, là, je pense que j'ai écrit un texte ça de long, là, tu sais. C'est pas mal plus qu'un oui ou non, là. Puis, c'est ça, je me suis vraiment... Ce qui est intéressant, c'est quand tu nous as dit, tu sais, repensez, intériorisez-vous, c'est pas ça que je veux dire, mais ça sonne de même. Puis d'aller vraiment chercher les motivations profondes, puis, tu sais, aller cibler sont où les problèmes? Parce que c'est une chose d'aller l'écrire dans un chat, mais c'est une chose, après, de le voir devant toi, là. Tu sais, nous, on a une entreprise familiale, puis je me rends compte que dans l'entreprise, oui, il y a des lacunes, mais je gère beaucoup mieux mon entreprise que je gère mes finances personnelles. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de budget de toute ma vie. Je suis chanceuse parce que j'ai de l'étangue, mais j'ai aussi des dettes. Mais tu sais, quand tu me dis, l'argent va où? Bien, dans le fond, où est-ce que ça m'a posé problème? C'est, dans l'atelier qu'on va faire aujourd'hui, à la question, c'est quoi ton budget idéal de vie? Je peux le dire tout n'importe comment, là. Mais j'en ai aucune espèce d'idée, là. Parce que je ne sais pas ce qui rentre, je ne sais pas ce qui sort. Puis ça, c'est un gros problème, je trouve. Bien, personnellement. Mais c'est vraiment, en tout ça, pour dire que j'ai vraiment rempli le document très bien. Puis j'ai fait le saut déjà. Mais c'était ça aussi, l'exercice. C'est pour ça que c'était important d'y retourner. Parce que là, c'est on-spot. Là, c'était plus réfléchi. C'était plus d'introspection avec toi. Vraiment voir c'est quoi, où j'en suis vraiment réellement. Des fois, c'est ça, c'est des wake-up calls. C'est peut-être là que tu as eu ton éveil. Tu as peut-être déjà éveillé, puis en ce soir, ça a comme fait, wouhou, il y a plein de choses qui pop, là. Ça a frappé. Ça a frappé. C'est ça qu'on veut. Parce que là, ça a frappé avant le grand mur. Ça a frappé au bon moment, justement, de réalisation. Puis là, maintenant, il serait à se mettre dans l'action, donc l'engagement dans le processus. J'ai envie d'entendre, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous partager, en fait, leurs cours, moyens et long terme? Bianca, j'ai vu que j'en vois ça aujourd'hui. Allô, Bianca? Bianca, c'est une ancienne de l'Académie chez Illimité. Personne qui veut nous partager, alors, vous l'avez pas fait, hein? C'est ça, je vous pogne, je vous pogne toute la gang. C'est correct, puis tu sais, c'est pas grave. Puis l'important, c'est que vous le fassiez à un moment donné. C'était pas hier soir, parce que là, on est la semaine, je sais qu'on a des routines, on a plein de choses comme ça quand c'est le soir ou quoi que ce soit, ou l'après-midi. Il y a des gens qui sont nis ce temps-là aujourd'hui, mais qui travaillent quand même dans le reste de la journée. Être capable de mettre de l'argent de côté. Donc, court terme, ah wow, ça, c'est un bel objectif. Puis c'est tellement important. Éliminer les dettes, ça, c'est une étape à la fois. Il y a des bonnes dettes, par contre, puis ça, on en parle plus en profondeur dans le programme, mais il y a des bonnes dettes aussi. Il y a des choses qu'on peut avoir qui nous permettent, justement, de nous propulser. Mais c'est ça, il faut les connaître, puis voilà. Je me demande si le bon document, ça s'appelle Atelier 2, l'engagement. Le seul bit d'hier, en fait, c'était parce que j'avais dit que le cours moyen long terme, j'allais me fier à hier. Dans le fond, c'était le dernier exercice. Et aujourd'hui, c'est l'Atelier 2 qui est l'engagement. Ça commence, c'est vraiment écrit Atelier 2, l'engagement financier. Maintenir une saine habitude de vie financière. Maintenant, comment on fait ça? Éliminer des dettes, avoir de l'argent de côté, puis avoir une saine vie financière, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui qui est l'engagement. En fait, je vais retrouver mes notes parce que moi, je suis comme 12 millions de papiers sur mon bureau. Je suis comme, oh my God! Il faut se mettre en action. Parce que là, c'est beau, on a pris conscience, mais prendre conscience, c'est pas suffisant. Puis vous allez voir, ça va toujours être les trois paliers que vous allez faire en tout temps. Éveil, engagement et empowerment. Ça va toujours être ça. Peu importe quand vous allez avoir des changements dans votre vie, ça va être ça. Court terme, passer au travers du mois de février sans trop de dettes. Il y en a des affaires qui s'en viennent là. Taxe, plaque de mon chum, congé de maternité, plein de bad luck, une après l'autre, moi aussi. Ça me challenge. C'est là l'importance justement d'être mieux ancré, d'être en action tout le temps. Parce que souvent, nos parents sont là, on n'a pas nécessairement de contrôle là-dessus. La seule chose sur laquelle on a un contrôle, c'est nos actions. C'est pour ça que l'engagement, c'est vraiment la partie la plus importante qui va vous amener vers l'empowerment. Parce qu'on a beau réaliser qu'on a des dettes, qu'on en veut plus, mais souvent, on est tellement dans une rat race, dans métro, boulot, dodo, payer des dettes, faire ces choses-là qu'on ne prend pas nécessairement le temps de se mettre en action pour changer la situation. C'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, la phrase à retenir. À chaque fois que vous allez être tombé dans la procrastination, hier, vous me l'avez écrit en procrastination, c'est un mot que je n'aime pas parce que je tombe souvent là-dedans. C'est de vous dire, plus vous attendez à vous mettre en action, plus vous perdez de l'argent. À chaque fois que vous allez dire, j'ai envie de procrastiner aujourd'hui, dites-vous que l'action que vous ne faites pas, c'est probablement de l'argent qui va vous éloigner de votre objectif, votre gros objectif justement d'avoir un meilleur équilibre financier, d'avoir moins de dettes, d'avoir plus d'épargne. C'est super important. Est-ce que tu peux le redire, plus vous attendez de vous mettre en action? Plus vous perdez de l'argent. OK. Plus vous perdez de l'argent. Comme par exemple, quelqu'un qui se rend compte ce que j'ai souvent comme exemple. Je vais vous donner un exemple que j'ai régulièrement. On prend un appel avec moi, c'est-à-dire que je suis intéressée par ton programme, par exemple, mais je ne suis pas prête maintenant, je vais attendre un petit peu, je vais attendre à l'année prochaine. Je l'ai souvent. Celle-là, je suis habituée, ça fait quand même trois ans et demi. L'année prochaine, ils reprennent un appel, je leur dis « Oh my God, j'aurais tellement dû le faire là, quand je t'ai appelée, parce que là, je suis statu quo, puis je me suis encore plus endettée. » Mais moi, je dis tout le temps, ma réponse, c'est pas « T'aurais dû le faire il y a un an », c'est « T'étais pas prête il y a un an ». Là, t'as compris, t'as un « wake up call », c'est là que t'es prête à le faire. C'est vraiment aussi de dédramatiser, mais de se dire quand on l'a en face, mais c'est quoi les actions qu'on va faire. Donc, les actions qu'on peut faire, c'est vraiment de l'implication de temps. C'est de mettre à votre agenda, de prendre du temps pour votre argent. Ça, oui, c'est comme la santé. C'est exactement ça, Karine, c'est comme la santé. Si on prend pas le temps de se faire des beaux petits plats, de couper nos petits légumes, mais généralement, on va y aller dans le rapide, on va prendre des petits biscuits pleins de bourrées de sucre. Faut prendre le temps, puis c'est ça. On va se faire des autocalances. C'est une idée du pied trop mindset. J'aime ça, moi. C'est une bonne idée, ça. On devrait faire ça, vendre sa boutique. Mindset, c'est une idée du pied trop. Y a-t-il d'autres choses que j'ai manquées? Non. OK. Fait que tu sais, c'est vraiment de mettre à votre agenda, un, d'ouvrir vos comptes de banque à tous les jours. Et la chose à faire, le plus grand... Hey, j'ai deux Julie drapeau. Je trouve ça magnifique, moi, Julie. T'es comme deux fois là. Donc, c'est ça. D'ouvrir vos comptes tous les jours. Je l'ai fait ce matin, super. C'est de regarder ce qui rentre, ce qui sort. Y a-t-il des choses qui peuvent être modifiées. Et si vraiment vous voulez vous amener ailleurs puis avoir vraiment des gros wake-up calls, faites une rétrospective de la dernière année. Ça, là, c'est assez cool, ça. Y a des gens qui frisent. Moi, j'ai une de mes amies, elle a fait le programme aussi, puis j'ai dit, ouvre donc. Puis vraiment, par colonne, achat de vêtements, parce que je sais qu'elle dépense en tabarnouche. Et elle a vraiment fait un saut. Justement, je savais que c'était là son problème, l'achat de vêtements. Et ça y avait coûté, je pense, dans la dernière année. C'était en 2019 qu'on avait fait la rétrospection. 5000 piastres de vêtements. Je suis comme tabarnouche. Mais elle l'avait pas réalisé. C'est tellement un à l'autre, à l'autre, à l'autre. Fait que vraiment de prendre le temps d'analyser c'est quoi vos habitudes, ça va vraiment faire une grosse différence. Donc, de vous engager, de vous mettre du temps à l'agenda pour vous, pour être capable vraiment de vous rendre compte de c'est quoi vos habitudes. Ça se peut que ça demande des investissements d'argent. Puis ça, c'est pas nécessairement des formations. Ça peut être, par exemple, de se dire, je vais crusher un petit peu pour aller investir dans un CIE, aller investir dans quelque chose. L'argent qui disparaît. Donc, nous, l'être humain, comment on voit ça ? On voit ça comme une privation. Il faut le voir plutôt comme une personne... Oui. Je vois des réactions, là. C'est comme, oh my God, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On le voit comme une privation. Mon Dieu, on est obligé de couper notre plaisir pour mettre de l'argent de côté. Hier que, tu sais. Mais cet argent-là fructifie. À un moment donné, il peut vous permettre de réaliser certains rêves, certains objectifs que vous avez. Puis il ne faut pas oublier que oui, on dit tout le temps, ramenez-vous au moment présent, mais on a aussi un futur. Ça fait que c'est important aussi de faire que ce futur-là soit plus léger, moins stressant, beaucoup moins angoissant, de savoir qu'on a de l'argent justement de côté qui travaille pour nous. C'est toujours agréable. Fait que, tu sais, de couper certaines choses pour mettre de l'argent de côté, donc de l'argent, soit d'investir dans des formations. Moi, j'ai investi beaucoup. J'ai été, moi, me former avec Thierry Vacker aux États-Unis quand j'ai fait ma faillite, justement. Oui, je vois Lucie qui fait ça. J'ai été me former vraiment avec eux, avec son équipe, en fait, justement pour tout changer qu'est-ce qu'était mon volet mindset, tout ce qu'était mon volet structure. J'étais vraiment, comme je vous dis, j'étais pas éduquée pantoute, là. On va se dire ça comme ça. Fait que moi, ça a vraiment été mon gros wake up call. Oui, c'est quoi, Karine, que tu me montres? Oui, Thierry Vacker. I love Thierry Vacker. Pour vrai, moi, c'est vraiment, ça a été comme mon mentor. Ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Est-ce que j'avais les moyens de me prendre la formation de Thierry Vacker? Je vous jure que non, OK? Parce qu'il est pas donné Thierry Vacker. Mais je me suis dit, Karine, je suis tellement mal à manger financièrement. Il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, je vais toujours faire du copier-coller. Je ne sais pas par où commencer. Il n'y a personne qui donne ça de l'éducation financière. Sinon, tu as juste le volet, on va te faire un beau plan de match. Mais ce n'est pas suffisant, c'est un beau plan de match. Ça prend aussi tout le reste qui va à côté. Fait que j'ai investi beaucoup. Et c'est ce qui m'a permis de partir l'académie ici, de m'entourer des meilleurs experts et d'être capable justement d'aider les gens à mon tour à s'éduquer financièrement parce que moi, c'était vraiment ma grosse bête noire. Mais des fois, de le mettre de côté avant de l'avoir dépensé, ça nous fait moins dépenser. Premièrement, le cerveau, il ne voit pas la différence. Fait que quand, admettons, tu as 5 000 dans ton compte bancaire, mais ton cerveau, il va y aller en ligne sur le 5 000. Mais si tu prends de l'argent et que tu le mets de côté, il va y aller pour le 4 500 et non plus pour le 5 000 nécessairement. Les gens qui me disent mais Cindy, je ne peux pas mettre de l'argent de côté pour moi. Premièrement, vous ne savez probablement même pas ce que vous dépensez. La réalité, c'est souvent ça qu'on a eu hier. Je ne sais même pas ce qui rentre, je ne sais même pas ce qui sort. Fait que même si vous prenez un 10 % et que vous le mettez de côté pour justement faire foutifier cet argent-là, vous n'allez même pas voir la différence. Ça ne va même pas changer dans votre vie. Ça va être à peine effleuré. Si vous me dites, Cindy, je n'arrive déjà pas par mois, je ne peux pas mettre de l'argent de côté, mais là, encore là, c'est un wake-up call à avoir. Si vous n'arrivez déjà pas par mois, il y a d'autres choses qu'il faut changer. Qu'est-ce que c'est dans les habitudes? Est-ce que c'est de se trouver un deuxième emploi temporaire? Il ne faut pas oublier que c'est temporaire, le temps de refaire sa santé financière. L'être humain est paresseux. On est paresseux. On aime ça procrastiner. On aime ça se trouver des excuses. On aime ça être victime. Mais là, il faut sortir de là. Il faut se battre un petit peu avec notre cerveau et se dire non, moi, je n'ai pas envie de rester là. J'ai envie de m'affranchir et d'être vraiment quelqu'un qui va être sacoche dans mes affaires. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Attendez un instant. Je ne sais pas si j'en ai manqué. Ces cartes sont dans ma bibliothèque, mais je ne les utilise pas. À partir de maintenant, tu pourras les utiliser. Sinon, tu peux les envoyer à mon adresse. Je vais les utiliser, moi. Pour vrai, c'est très enrichissant de le connaître. C'est ça, je faisais une vidéo aujourd'hui juste avant de rentrer avec vous. On met souvent la faute sur l'extérieur. Il y a beaucoup de gens actuellement qui m'ont dit qu'à cause de la pandémie, je me suis endettée, j'ai perdu de l'argent. Mais la réalité, c'est que si on va vraiment dans le fond, c'est depuis toujours qu'on a des problèmes d'argent, que les gens ne réussissent pas nécessairement à économiser, qu'ils ne réussissent pas à ne pas avoir de dettes. C'est de la mise d'éducation et c'est pour ça que c'est important de vous mettre vraiment, vraiment, vraiment à l'horaire, de regarder vos comptes et de faire vraiment, comme je vous le disais, la rétrospection de la dernière année. C'est de trouver un équilibre aussi. On en a parlé hier. On ne veut pas faire une diète. On veut faire vraiment... On veut faire un plan de match. On ne veut pas se priver de tout. On veut vraiment avoir un équilibre qui va nous amener vers ce qu'on veut. fait que là, on va embarquer dans les... Voyons, le document. En fait, il est à boire, hein? J'ai vu Blanca. Il est quand même... Mon Dieu, c'est venu. Vas-y, troupe-les tes mots. Ça va y arriver. Ça va y arriver. Donc, l'éveil, on l'a fait. Je pense que c'est ça. Ceux qui ont refait les travaux d'hier, hier soir, ont vraiment eu un wake-up call. Maintenant, on va passer, c'est ça, à l'engagement. Comment on peut passer à l'engagement? C'est quoi vos objectifs financiers? Puis c'est là que c'est souvent difficile. Écris le montant mensuel dont tu as besoin pour vivre dans ta vie idéale. Là, je vois du monde rire. Rire de moi, là! Non, non. J'ai du mari de Julie Bérapeau qui a dansé derrière elle à l'instant. Ah non, j'ai manqué ça. Quand je travaille pour le revoir. J'avais le focus ailleurs, donc j'avais vu. Julie, dis à ton mari de venir nous faire une danse quand je vois ça. Yay! Donc, votre objectif financier, est-ce quelqu'un qui veut nous le partager? Savez-vous comment analyser ça, votre objectif financier? Mensuel, idéal. Donc, c'est quoi idéal? Tu sais, on a marqué loyer, hypothèque, voiture, tout ça, mais idéal, ça serait qu'en plus, vous soyez capable de mettre de l'argent de côté, évidemment, que vous soyez capable de mettre de l'argent pour vos objectifs également. Donc, est-ce qu'il y a des montants qui sont ici, que vous êtes capable de partager, que vous avez envie de partager avec nous? Bien, ici et maintenant, là, je me dis, je ne sais pas comment je gagne présentement, mais je voudrais avoir au moins le double. Au moins le double? Ça fait que tu sais, ça serait un, de savoir combien tu gagnes présentement. Bien, dites comme ça, là, je me dis, bon, c'est un peu là-dessus. Je pense à ce que je sais qui me rentre en tête, mettons, 3 000, 4 000. Je ne sais pas, mais je dis ça à peu près. OK. Donc, tu aurais besoin d'environ 3 000, 4 000 par mois pour avoir... Non, de plus. Non, de plus. Donc, le double. OK. Donc, à peu près entre 7 000 et 8 000, entre 6 000 et 8 000 de plus par mois, en tout par mois. Tu sais, je pense que le montant, le montant qu'on a de besoin aussi, c'est relatif. Parce que, tu sais, honnêtement, moi, je suis venu regarder, moi, je suis une infirmière, je recule de là, puis 10 ans, j'avais pas le même salaire, mais j'avais le même rythme de vie. Aujourd'hui, je gagne quasiment le double que ce que je gagnais, puis je suis encore au même point, dans le sens où mes dépenses vont avec les revenus. Tu sais, j'aurais beau avoir 3 000 de plus, mais finalement, j'aurais sans doute des dépenses de 3 000 de plus. Au bout de la ligne, j'en aurais pas plus dans mes pouces. Parce que l'année passée, avec les impôts qui arrivent, là, je capote littéralement ma vie, parce que j'ai gagné quasiment 30 000 de plus que l'année passée, puis je me revire de bord, puis je dis, « Hey, où est cet argent-là? » J'en ai pas plus dans mes poches. En fait, tu servais à exactement ça, l'exercice. T'as volé mon punch, Karine. Moi! Non, mais c'est parfait, c'est parfait, on va juste y arriver plus tôt. Parce que c'est justement, tu sais, moi, on a eu le « je veux le double », mais la réalité, c'est comme je vous ai dit un petit peu hier, tu sais, j'ai accompagné des médecins, je veux dire, c'est du 300 000 que le monsieur faisait, Puis pourtant, il y avait la même réalité que quelqu'un qui gagnait un 30 000 par année. c'était pas différent, c'était le chaos total, parce que sa vie est alignée avec son 300 000, puis vu qu'il y avait pas de structure, puis il y avait pas le mindset qu'elle a avec non plus, c'était le « go for all », on a de l'argent, on le dépense. Bien, son fonds de pension, comme je disais hier, c'était A1, c'était tout prévu, ça c'est beau, mais son « day to day » était catastrophique, il a vraiment fallu faire un gigantesque ménage. Ça fait que ça a pas rapport avec le revenu, ça a rapport vraiment avec comment, ça va être quoi, vos habitudes, puis qu'est-ce que vous allez faire, comme on suggère souvent ce qu'on fait jamais, mais quelqu'un qui a une augmentation de salaire, c'est de continuer à vivre comme s'il en avait pas eu. Ça c'est difficile parce qu'on se dit, on s'est tellement privés depuis longtemps, on est tellement endettés, on a tellement le goût d'avoir des projets, que là on se pitch, puis là on s'en va chercher une nouvelle voiture, puis là finalement on s'achète une maison, mais là on va se permettre telle, 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 telle chose. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte que ça vient vraiment un peu brouiller les cartes. Tant qu'on n'a pas les fondations, puis qu'on n'est pas en engagement, donc qu'on n'a pas les yeux exactement là où on doit être, donc de se prioriser tous les jours, de regarder ses comptes, de regarder ses habitudes, de faire des rétrospectives, ça va toujours revenir un cycle qui est pareil, 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 tout le temps, malgré le revenu. J'en ai une moi qui est dans l'académie des entrepreneurs prospères, ça c'est justement mon volet entrepreneur. Elle m'a dit, je t'ai parlé l'année passée, j'ai eu une croissance exponentielle dans ma business et pourtant on finit au même chiffre à la fin de l'année. C'est pas des cas à part et encore là, l'impôt, quand je vous demande combien vous voulez de plus, est-ce que vous prévoyez le plus? Parce que plus vous en faites, plus on en paye. Hein? Karine est comme oui! Fait qu'il faut le prévoir ça. Fait qu'il faut le prévoir. Toi Karine, ce que tu pourrais faire étant donné que t'es infirmière, donc t'es pas à ton compte, c'est de demander à ton employeur de t'en retirer plus. Ça, ça serait une façon. Par contre, moi ce que je privilégie dans le meilleur des mondes, ça serait de garder cet argent-là. Tu veux ton plein argent parce que tu veux toi-même pouvoir l'investir. Tu veux pas t'en faire enlever plus. En fait, on est souvent content de recevoir de l'argent d'impôt alors que c'est un peu pas bon de recevoir de l'argent d'impôt parce que c'est le gouvernement en fait qui garde ton argent pendant l'année puis qui le place à ta place. Toi, tu le reçois parce que t'en as trop payé, t'en as moins reçu sur ta paye. Moi, j'aime bien mieux quand vous êtes prêt, il faut vraiment être engagé par contre, comme je vous dis là, d'avoir ce plus-là sur votre paye, de le placer, de le faire fructifier en pensant aux impôts, en pensant à tout ce qui vient avec aussi à côté. Ça fait que c'est important aussi de trouver que c'est ça un équilibre. Donc, c'était mon punch de l'objectif financier, mais c'est important aussi de se le faire. Quand vous faites votre objectif financier, c'est de vous dire, OK, pourquoi je veux ça? Parce que j'ai envie d'augmenter mon rythme de vie. Donc, clairement, c'est peut-être pas juste ça que j'ai besoin. J'ai peut-être besoin d'un peu plus ou de changer certains aspects de ma vie actuellement pour que, justement, ça soit agnée et qu'on ne soit pas pogné dans le même cercle infernal over and over and over again. Ça revient un petit peu à l'autre question aussi. Écrit le montant de rêve annuel dans un court terme et indique à quoi cela revient par mois. Ensuite, il indique les actions à prendre pour y parvenir. Ça, c'est important aussi. Souvent, on a des gros objectifs. Pour moi, un objectif favorien. C'est un gros zéro avec une barre. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui dit, moi, dans deux mois, avant l'été, je veux avoir ma shape d'été. Elle se donne all-in pour sa shape d'été. Elle a sa shape d'été, mais après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence à manger. Elle recommence ses vieilles habitudes. Finalement, après l'été ou même pendant l'été, le poids est tout revenu parce qu'elle a juste focussé sur l'objectif. Moi, je me fous de l'objectif. Moi, je veux les actions qui vont t'amener à l'objectif. Je veux que ça devienne quelque chose que tu vas inculquer et que tu vas garder pour toi. Elle retrouve sa shape d'hiver. Elle est en plein, ça. Elle retrouve sa shape d'hiver. Moi, j'en suis un exemple assez. Je travaille là-dessus aussi beaucoup. Je me suis engagée dans mes finances il y a 5 ans. Je m'y engage encore tous les jours aujourd'hui, mais je suis toujours en engagement aussi sur mon poids parce que je suis quelqu'un qui peut facilement prendre du poids. Je suis quelqu'un qui peut facilement se laisser aller. Moi, ma shape d'hiver, elle revient souvent. On se plante un peu mais elle ne veut plus, ma shape d'hiver. Maintenant, je focuss sur les actions. C'est pas encore ancré à 2 millions de pourcents, mais un peu comme les finances, je m'écris vraiment qu'est-ce que je dois faire pendant la semaine. C'est quoi que je vais manger. Si j'ai un craving, ça peut être vers quoi que je vais me tourner. Je me suis engagée quelqu'un pour vraiment me suivre dans mon évolution vraiment avec mon système à moi. Ça, encore là, j'ai encore investi. C'est important de regarder ça parce que comme je vous disais hier, on est comme ça. On ne voit plus. On est dans un rat race. On ne voit pas nos... Comme je disais, on a notre carte du monde. Notre carte du monde avec ce qu'on connaît, les possibilités qu'on connaît. Quand on s'ouvre, qu'on va chercher de l'aide à droite, à gauche, bien là, on a la carte du monde d'autres possibilités. Ah! Cette carte-là m'intéresse. Ça pourrait être intéressante pour mes objectifs à moi. Oups! Ça aussi, ça pourrait être quelque chose que je pourrais prendre et qui pourrait m'aider dans mes objectifs. D'avoir cette vue d'ensemble-là, c'est beaucoup plus payant, si on veut. Moi, j'ai choisi de m'entraîner à la maison. Mon objectif est de trouver un temps dans ma journée obligatoire. Oui! Oui! Effectivement, moi aussi, j'avais ces belles... Mais moi, malheureusement, je pense que la vie me teste parce que j'avais vraiment commencé à m'entraîner à la maison. Et il y a deux semaines, je suis tombée sur le coccyx dans mes escaliers et j'ai encore mal. Et ça me montre que dans le coup, vous allez me voir souvent faire ça pendant... Oui! Je pensais à toi, Bianca, t'es trop loin pour venir me faire un massage parce que tabarnouche! Je souffre! Je souffre, le martyr! Mais bon! Je ne peux pas m'entraîner, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'essaie de lever des poids comme ça, au moins faire quelque chose. Mais la vie va vous mettre aussi ça, des obstacles au courant quand vous allez vous mettre justement en engagement, vous engager financièrement. Ça va être de voir à quel point vous êtes prêts à vous engager dans votre transformation quand il y a un aléa de la vie qui va arriver. À quel point vous allez être engagés envers vous-même pour changer et transformer votre situation financière? Ça, c'est juste vous qui pouvez répondre à cette question-là. Vraiment, là, c'est un game changer. Moi, ça a été... Tu sais, ça fait cinq ans maintenant que j'ai vraiment pris en charge mes finances et encore aujourd'hui, je regarde à tous les jours mes comptes bancaires. Je regarde où est-ce que j'en suis rendue, qu'est-ce que je peux me permettre. Maintenant, j'ai des employés. C'est quoi mon profit par employé? C'est quoi telle, telle chose? Je m'y attarde à tous les jours et ne pas vous asseoir là-dessus. Parce que souvent, justement, on a un objectif que ça fonctionne. Puis après ça, on revient dans nos vieux patterns quand on l'a réussi. Boum, on revient dans notre même spirale qu'on a vécue. Ça fait que c'est de tout le temps vous engager vraiment à tous les jours. Ça va devenir une habitude. C'est pas long. Moi, quand je regarde mes comptes le matin, au lieu de regarder mes courriels en premier, j'ouvre mon téléphone. Ah! Bon. C'est bon. Merci. Fini. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est pas très long. Mais c'est de le faire puis ça, ça va vous engager. Puis moi, je fais ma rétrospection. Moi, je l'ai fait aux trois mois où j'en suis rendue. Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais peut-être pas dû faire faire différemment parce que ça me ralentit dans tel objectif. C'est du travail, mais au moins de le faire une fois de temps en temps, mais ça vous donne un petit peu plus de latitude pour faire ce que vous avez envie puis vous diriger vers vos objectifs. C'est payé en premier. Je veux pas me priver. Ça aussi, c'est souvent quelque chose que vous allez pouvoir vous demander dans votre engagement. Est-ce que vous êtes prête à vous priver de certaines choses, à faire des choses qui vont vous cruncher temporairement? Qu'est-ce que vous êtes prête à faire? Moi, j'ai envie de vous entendre aujourd'hui, si vous avez une action à commencer à mettre en branle pour vous aligner vers où vous voulez aller, ça serait quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose de bien banal. C'est encore moi que je prends la parole. J'en ai besoin, on dirait. Moi, je fais le défi sans alcool présentement. De un, l'alcool, moi, je suis une princesse dans la consommation des brebages. Donc, que ça soit avec ou sans alcool, je me rends compte que là, je fais le défi sans alcool et ça me coûte pas moins cher parce que j'aime encore acheter des micro-brasseries sans alcool. Donc, ça, c'est une dépense que j'appelle qui peut être facilement diminuée puis remplacée par un bon verre d'eau ou un verre de jus. Et je le sais, j'en suis consciente et je n'en suis encore plus consciente cette année parce que chaque année, je fais partie d'un défi avec, voyons, une ambassadeurite. Et je me rends compte que, comme cette année, je m'en ai rendu compte, tout le monde a dit que je suis allée m'acheter de la consommation sans alcool, mais ça me coûte pas moins cher. Donc, je sais que cet argent-là peut être, c'est ça, ce petit privilège gustatif, je pourrais facilement diminuer. Donc, c'est un exemple très simple parce que souvent, on dit l'alcool coûte cher, là, mais le sans-alcool, c'est plus. Donc, voilà. Oui, c'est pas de couper en tout temps, c'est de diminuer vraiment pratiquement, puis à un moment donné, mais de voir ton compte, d'avoir des différences, la même fois, elle va faire en sorte que j'en ai tout vraiment besoin si ça ne me tente plus, finalement, ça. Ça fait juste changer de mal de place. Cuisiner plus. Viens-t'en chez nous, on cuisine ensemble, moi aussi, j'aime pas ça, c'est très difficile, mais je le fais plus maintenant, mais c'est ça, je me mets à l'horaire. Bon, mais lundi, c'est pas dimanche, moi, lundi, j'ai ouvert mon épicerie, j'ai coupé mes petits légumes, j'ai coupé mon petit poulet, tu sais. C'est la même chose avec les finances, c'est de bon, je reçois de l'argent, mets un 10% là, mets un 10% là, mets un 10% là, place là, faites telle affaire. C'est vraiment une structure qui va devenir intégrée. Ça paraît gros, là, c'est peut-être pas 10% pour tout le monde, c'est vraiment de regarder après ça selon vos objectifs, c'est quoi que vous avez besoin, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Terrible comment on se fait enlever de l'argent sur notre paye, presque la moitié. Oui, tout à fait, on s'en fait enlever beaucoup, je suis bien d'accord, c'est énorme, mais c'est la vie, on a décidé de... Fait que maintenant, il faut vivre avec qu'est-ce qu'on a qui reste, et puis c'est important de justement aller le maximiser. Fait que déjà qu'on s'en fait enlever beaucoup, mais on veut pas en perdre davantage parce qu'on fait des mauvais choix ou on fait des choix qui sont pas alignés. Puis ça, c'est pour ça que c'est important de s'engager, parce que de savoir, ça va vous permettre aussi de pouvoir challenger les personnes qui vont vous offrir. Quand vous allez à la banque, quand vous allez voir votre comptable, est-ce que vous faites vraiment des bons moves financiers, puis ça, c'est important de le savoir. J'en ai donné un petit peu des exemples hier par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Il y a des gens vraiment qui passent à côté, tu sais, qui... Bien, il m'a dit ça, fait que moi, j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Oui, mais c'est pas normal, ça, c'est ta vie financière, c'est tes objectifs financiers, c'est tellement important que tu connaisses pour être capable de prendre des décisions. Ça peut coûter très cher, comme je vous dis là. Mon père, comme j'expliquais hier, laisse dormir ça dans un CELI normal au lieu de le placer dans un CELI avec un portefeuille selon son risque à lui. C'est de l'argent qu'il perd. La personne qui a écouté son conseiller, puis qui s'est fait dire de prendre plein de prérières, puis qui a été obligée d'aller faire une proposition au consommateur, parce qu'elle pensait que c'était la meilleure solution pour elle, alors qu'elle n'avait déjà pas d'argent, mais c'est une erreur qui aurait pu être évitée. Les personnes qui se font dire par leur banquier, prends ton REER, paye tes dettes avec ça, alors que ça ne paye même pas la moitié des dettes, puis que finalement, il n'y a plus d'actifs. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être évitées. Mais si on ne le sait pas, puis qu'on prend pour du cash tout ce qu'il nous est dit, c'est là qu'on peut en perdre encore plus d'argent. Le comptable, souvent on va se faire dire mon comptable, il est poche, j'en paye plus que l'année passée. Il y a peut-être des choses que tu as oublié de dire à ton comptable. Oui, c'est sa job de poser des questions, mais il ne sait pas jusqu'à quel point, il ne sait pas ce que vous faites, il ne sait pas c'est quoi vos objectifs, il ne sait pas où vous en allez. Lui, il connaît le maintenant et le passé. Vous, vous connaissez où vous en allez. D'où l'importance vraiment de pouvoir avoir ces informations-là à donner à votre comptable pour être capable d'aller retirer le maximum. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. C'est pour ça que c'est important. Je vous donnais l'exemple d'hier, une personne qui est venue faire mon programme dans le temps qui est millionnaire. Caroline, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, on n'en sait jamais assez sur l'argent, Cindy. Elle dit, je serais qui pour passer à côté de savoir des choses? Je trouve ça tellement plate qu'on n'enseigne pas ça dans les écoles. Mon garçon, en ce moment, j'ai regardé son bulletin, il est en première année, il apprend l'éthique religieuse. On s'entend-tu que c'est un peu désuète dans la vie? Je veux dire, oui, on peut en parler un petit peu, mais sans avoir des cours à toutes les semaines là-dessus, on peut-tu déjà sensibiliser nos jeunes à, un jour, tu vas avoir de l'argent, ça serait bien que tu... Tu sais, ils prennent des petits jetons des fois pour apprendre comment... les syllabes, des mots, mais prendre des petits jetons puis dire, si à un moment donné, tu reçois 10 petits jetons, ça serait bien que tu en mettes 5 dans la banque pour qu'elle fasse de l'argent pour toi, puis 5 pour aller tacher des bonbons. Tu sais, déjà là, je veux dire, c'est pas compliqué, l'enfant déjà va entendre dans sa tête ça, va déjà avoir une conscience, un certain éveil financier déjà que ça existe, puis après ça, il va pouvoir s'engager quand il va commencer à avoir un travail, il va avoir déjà été touché par ça. Et si l'école le fait pas, bien c'est à nous, les mamans, de le faire. c'est nous qui devons s'éduquer par rapport à ça pour être capables de donner cette éducation à nos enfants. Moi, mon garçon, il l'a déjà, il a fait des dents, il est venu deux fois dernièrement en plus. Fait que Rain, mon garçon s'appelle Rain, qu'est-ce qu'on fait avec ton argent? Comment on fait ça? Fait que là, il me dit, bien maman, là j'ai deux dollars, j'aimerais ça en mettre un dans mon cochon, puis l'autre, bien j'aimerais ça qu'elle a Audrey, Audrey c'est ma voisine, elle va aller au dépanneur avec Samaël, que je puisse aller mâcher des bonbons. Fouf, réflexe, il y en a un dans son cochon, il y en a un pour dépenser. C'est génial, il y a 7 ans, même pas 7 ans encore qu'il va l'avoir le mois prochain. Mais ça, il est déjà, tu sais, c'est pas mettre deux pièces dans ton cochon, puis là, tu touches pas à ça, puis c'est terminé. Fait que déjà, on donne un équilibre à nos enfants. Oui, il faut économiser, mais il faut aussi avoir du plaisir dans la vie. Fait que tu sais, d'avoir un bel équilibre, il va grandir avec ça, puis il va être capable de faire les bons choix. Ne pas acheter de linge. Surtout en ligne, là, en ce moment, c'est un petit peu, t'entends. Je t'entends pas, ton micro est fermé. Oui. Malgré que là, le truc, c'est que tu te fais un panier. C'est ça, je fais tout le temps moins. Tu attends 24 heures, je n'ai-tu vraiment besoin après? Finalement, tu en enlèves. Des fois, tu en rajoutes, mais souvent, j'en enlève plus qu'autrement. Moi, en fait, je fais pire que ça. Moi, je fais vraiment un magasinage. Je magasine, puis j'en mets, puis j'en mets. À la fin, ça m'a tellement fait du bien que je ferme le panier, puis je repense plus. J'avais juste besoin de magasiner en ligne. C'est niaiseux, hein? Mais j'avais juste besoin de dire, vous verriez des fois le prix des paniers à la fin. C'est hallucinant, mais tu sais, je le ferme automatique. C'est rare que je vais acheter des vêtements maintenant, mais oh, quel bonheur. C'est comme un soulagement. Je suis prête à me priver en sachant que c'est temporaire. Mais c'est ça, en sachant que c'est temporaire, alors tu t'engages. Ça va vraiment être un engagement avec toi-même. Parce que c'est sûr que si tu te prives, puis c'est faire attention. C'est plus... Moi, je ne verrais pas ça comme de la privation. Si tu dis, je suis privée, il peut y aller que ça se peut que ça ne dure pas. Si tu dis, je fais des changements qui sont temporaires, ça se peut que ça soit beaucoup plus long terme. Comme elle disait, Sandra, tantôt, c'est de couper certaines choses. Ce n'est pas de mettre la hache dans tout. C'est des fois, comme je vous dis, moi, j'ai travaillé pour des courtiers hypothécaires. Ça a été chiant. Je suis maman toute seule à la maison, 9 à 5 pour un courtier, en plus de bâtir ma business. Ma business, elle roulait quand même pas mal déjà à l'époque. En plus de monter ma formation en ligne, faire les soupers à Tibonhomme, me lever à 4 heures pour écouter ma formation. Moi, j'aime ça dormir, mais ça a été temporaire. Ça n'a pas été long terme. Ça a été un an et demi. C'est long. Moi, j'ai trouvé ça long, mais c'est court dans une vie, un an et demi pour changer un petit peu sa situation et être certain qu'on part sur des bonnes bases. Moi, j'ai vraiment comme mission de ne plus m'endetter dans la vie. Et là, ça va être un challenge aussi pour ma nouvelle maison. Ça aussi, c'est de me réaligner et de m'engager. Ça va être de m'engager. J'ai fait, moi, mon 12 mois. Je viens de faire mon 12 mois de rétrospection parce que là, je m'en vais dans une nouvelle, une nouvelle allée de vie. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette vie-là où j'avais beaucoup plus de liberté? On s'entend que ça me coûtait beaucoup moins cher que je vais temporairement mettre de côté le temps de m'intégrer dans ma nouvelle vie et après ça, réintégrer certaines choses tranquillement quand je vais pouvoir me le permettre. Ça, c'est vraiment chaque étape de votre vie différente. C'est de tout le temps revenir dans votre engagement envers vous-même. C'est quoi que vous allez faire de différent temporairement pour être capable de revenir à une vie que vous voulez. Fait que ça prend vraiment… C'est ça, comme je dis, on vient souvent dans notre petite zone de confort épineuse comme j'appelle souvent. On est bien, c'est un petit peu moelleux mais il y a des petites épines mais on est bien parce qu'on le connaît, ça a pris notre forme. Fait que de sortir de là d'un foie, de se priver de certaines choses, de changer certaines habitudes, ça peut être très déstabilisant pour l'humain mais tellement gratifiant si on voit un petit peu plus l'image long terme. Faire du développement personnel pour ma part parce que tout part d'un manque de confiance. Oui, j'en parlais hier. Est-ce que tu étais là, Cathy, hier quand j'en ai parlé? T'as-tu ça? Moi, je le dis pour avoir accompagné beaucoup de personnes dans les dernières années, l'argent, c'est tellement pas ça le problème. Souvent, c'est qu'on pense tellement aux autres. Oui, mais il faut que je fasse plaisir à telle personne puis je regarde pas l'argent, c'est mon chum qui le gère puis on m'a dit de faire ça, fait que je le fais. Je regarde pas trop, j'ai peur. C'est un manque de confiance en soi, c'est un désalignement tout simplement puis c'est de ne pas être capable de s'affronter dans le miroir puis de le faire, ça change tout. Moi, je pense, je l'ai donné hier l'exemple, je suis plus certaine, mais l'avocate avec qui je travaillais à l'époque, beaucoup plus jeune que moi, peut-être beaucoup plus jeune comme toi, Cindy, elle avait à peu près deux ans différents avec moi, beaucoup plus jeune, mais je n'étais en trentaine, pas elle, mais elle était beaucoup plus jeune puis elle avait 40 000 de côté, elle, puis moi j'avais 50 000 à l'époque avant de faire mon 65 000 de dette. Puis elle me disait, bien voyons, c'est épouvantable comment tu vis. Puis je disais, tu ne sais pas de quoi tu parles avec ton 40 000 de côté, c'est parce que tu ne vis pas. Moi, au moins, je vis. Et je l'ai eu d'un dent, pas longtemps après, mettons, alors qu'elle, elle ne se privait de rien. Elle venait chercher son petit café avec nous autres. Par contre, elle se payait en premier, elle regardait ses comptes tous les jours. Elle avait vraiment une belle éducation financière qu'elle s'était permise d'avoir, qui lui permettait de faire des bons moves. 40 000 à 29 ans, what? Attends, tu sais. Moi, je pense sincèrement, à l'époque, c'était de la jalousie de lui répondre comme ça. Comment qu'elle a fait, elle, Colin Dubin, pour avoir 40 000? Puis moi, j'ai 50 000 de dette. Fait que mon moyen de défense, c'était quoi? C'était de dire que c'est elle qui ne vivait pas puis que moi, j'avais la belle vie. On est tout le temps sur des mécanismes de défense. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, maintenant, ce que j'essaie d'enseigner aussi, c'est de s'inspirer de ces gens-là. J'ai dit, Julie, comment tu fais ça? Tu vas mettre 40 000 de côté puis elle est partie arrêtée parce qu'elle m'a dit, oui, tu ne veux pas continuer à vivre, toi. Oui, oui, mais c'est correct. Je ne l'ai pas mal pris. Au contraire, je t'ai rendu à un niveau où j'étais prête à entendre ce qu'elle avait à me voir. De vous entourer aussi des gens qui réussissent, c'est quoi votre... Comment tu réussis? Comment tu fais? Faites attention parce que des fois, en images, ça a l'air beau. À l'intérieur, ce n'est pas nécessairement le cas. La personne qui a la belle maison, la piscine creusée, la voiture, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de dette à côté, elle, puis qu'elle n'est pas à côté jusque-là. Faites que c'est vraiment d'aller voir les gens qui réussissent, qui ont une belle hygiène financière et de poser des questions. C'est quoi tu as fait? Ça a été quoi tes stratégies? Ce n'est peut-être pas des stratégies qui sont pour vous, mais de plus en avoir, d'avoir de plus en plus de connaissances, donc de vous engager justement dans votre apprentissage financier, ça va faire en sorte que vous allez être capable d'aller toucher des sphères que vous ne voyez pas. Il y a plein de choses. D'un coup, on va fouiller sur le web, on va avoir des renseignements, mais le web, ce que vous lisez, ce n'est peut-être pas quelque chose qui est pour vous, mais que vous, vous allez prendre pour du cash puis vous allez dire, bien oui, ils le disent, puis Colin, il en parle partout. Ça doit être pour moi parce que ça, c'est un manque de savoir. Il faut être au courant pour être capable de prendre les bonnes décisions. pour ma part, je suis tellement dans la brume et j'ai tellement fait de changements que je ne sais plus quoi faire. Comme je te dis, ah, je sais que c'est, oh, 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 ah, il va falloir tu, ah, j'oublie ton nom, Colin de Bine, je ne me trouve pas, je suis bonne, c'est pas Aurélie, ori, ori, oh, tabarno, je pense que je l'ai. J'aime ça me rappeler des noms, c'est parce que tu as ta carte du monde. C'est tout simplement pour ça. Tu as fait des changements dans ta carte du monde à toi. Tu n'as pas été chercher la carte du monde autre que ce que tu connais toi. Donc, ton savoir à toi est limité parce qu'on est, comme je l'ai dit, on n'est pas éduqué. Tu as ton savoir, tout ton bagage, mais là, c'est ça, c'est là l'importance d'aller ouvrir justement son savoir pour aller piger dans la carte du monde d'autres personnes également. J'avoue que de boire moins, ça coûte cher. Oui, l'alcool coûte cher, l'alcool, moi, je trouve ça drôle parce que quand on fait les bilans, à la fin de chez Limité, on fait une analyse de bilans, puis les gens, je les trouve bien cute quand ils marquent par année 200$. Parce qu'on a le mensuel et le annuel, puis ils marquent alcool 200$ annuel. Attends, on va se parler. Viens ouvrir là, on va regarder ça ensemble parce que je doute. Il y a des gens qui ne boivent pas du tout puis c'est l'été, ils vont faire un petit barbecue. Il y en a beaucoup qui me disent, «Ouais, j'ai peut-être été un peu à baisse, mais ce n'est pas là. » Finalement, ça tourne plus à 100$ par mois minimum. On n'est plus à la même place. On n'est plus à la même place. Ça aussi, c'est de faire des choix qui sont différents. Il est bien bon, notre verre de vin, je le comprends, mais on est obligé d'aller prendre la bouteille de vin à 20$, on peut-tu en prendre une à 10$, il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. L'année passée, mon 28 jours sans alcool a duré jusqu'au mois de juin. Super, ça, c'est de l'argent dans tes poches. Si tu n'es pas comme Sandra, tu ne vas pas prendre la microbrasserie. Arrêtez d'aller à l'épicerie presque tous les jours selon nos désirs. Oui, c'est des changements, mais ça, c'est aussi de l'engagement envers soi. Est-ce que vous êtes capables de justement, moi maintenant, mon ami m'a dit, il faut que j'aille prendre Flash Food. Je suis comme, « C'est quoi ça Flash Food ? » Parce que j'en apprends tous les jours. Flash Food, c'est une application. Je pense qu'elle est reliée avec Maxi, par exemple, mais c'est de prendre le temps de le faire. Donc, c'est de m'engager envers moi-même de le faire pour aller prendre Flash Food. Et Flash Food, à tous les jours, ils vont te dire, « Cette viande-là, elle est à 50% de rabais, le fruit qui n'est pas beau, qui est moche, mais il va mourir bientôt, mais tu l'as moins cher. » Puis là, tu commandes là-dessus, puis tu vas le chercher le soir même. C'est du vrai, beaucoup moins cher. Tu as des choix. Flash Food, c'est une belle alternative aussi pour faire des épiceries un peu moins dispendieuses. L'épicerie, c'est souvent un problème. L'épicerie, les restos, heureusement ou malheureusement, malheureusement pour les restaurateurs, heureusement pour nous, les consommateurs, les restos sont pas mal fermés. Fait qu'on est moins porté à, mais l'épicerie, c'est terrible. Ça coûte très, très cher. Donc, c'est de changer un peu ses habitudes-là aussi. Oui, Caroline, je suis près de l'épicerie. Alors, je vais beaucoup trop souvent. Couper à l'épicerie des cochonneries, mieux pour la santé, pour le portefeuille. Ah, mais c'est encore drôle. C'est pas juste les cochonneries qui coûtent cher à l'épicerie. C'est les fruits, légumes, la viande. Donc, vraiment, d'essayer de magasiner aussi ce que vous les achetez. Ça va vraiment vous permettre de diminuer aussi. J'essaie de le mettre 10%, mais je le retire au cours du mois. Ça, Julie, si tu le retires au cours du mois, change-le de banque. Si tu es capable vraiment de mettre un 10% et de le mettre dans une autre banque où tu laisses ta carte à la maison et que tu oublies que cet argent-là existe, fais-le. Parce que ton cerveau, c'est parce qu'il comprend qu'il y a un 10% qui est parti. Fait qu'il sait qu'il peut y aller le chercher. On ne veut pas qu'il aille le chercher. On veut qu'il reste de côté. Quand tu arrives à la fin du mois et que tu te rends compte qu'il te manque 10%, au lieu d'aller le chercher, demande-toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller chercher l'argent qui manque? C'est quoi les actions que je peux poser dans mon quotidien pour... Admettons, vous faites votre budget, vous faites votre plan de match et qu'à la fin du mois, vous dites, oui, je suis un petit peu à moins de 200% si je mets mon 10%. Dites-vous pas, je ne vais pas mettre mon 10% parce que je suis à moins de 200. Qu'est-ce que je vais faire pendant le mois pour aller chercher un 200$ de plus? J'ai-tu des meubles qui traînent? Je peux-tu diminuer sur l'épicerie? Je peux-tu changer telle habitude? Je peux-tu me trouver faire du babysitting à la maison une fois de temps en temps, garder la petite voisine? Tu sais, il y en a plein. Il y a un monde de possibilités. Si vous saviez, des fois, les étudiants qui me sortent des idées de choses comme, wow, c'est vraiment ingénieux ton affaire pour avoir de l'argent supplémentaire, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et si vous êtes entrepreneur, c'est encore plus facile. C'est si vous êtes salarié que là, vous devez soit vous augmenter vos heures, qui là, c'est comme si vous changez un petit peu le temps contre l'argent, qui est un peu plus plate, mais si c'est temporaire, ça peut valoir la peine aussi. tu peux débuter par des méditations de l'idée. Ça aide beaucoup. Ouais. J'ai essayé, moi. Ça ne marche pas. Couper à l'épicerie des cochonneries, mieux pour la santé, pour le portefeuille que je l'avais lu, ça. C'est pas un devin de comptable. C'est pas un devin de comptable. Non, exactement. C'est pas un devin. C'est loin de ça. Puis souvent, on a la tendance facile à mettre la faute sur les autres, comme je dis. Puis le comptable fait vraiment bien sa job. Tu sais, il va vous demander qu'est-ce qu'il y a. Si il vous manque un T4, il va vous le dire. Mais comme je dis, si vous avez une petite job d'été ou quoi que ce soit, puis vous n'en parlez pas, il ne le sait pas. Si vous avez pris un REER, puis vous n'en parlez pas, il ne le sait pas. Puis il y a plein, plein de choses avec un REER. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Lui, il ne peut pas vous donner toutes ces informations-là. Très, très rare qu'il vont le faire. Il y en a qui le font. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir, pour être capable d'amener cette... C'est une conversation. On ne veut pas que ça soit unilatéral. On veut que ça soit une conversation à deux. Voilà un beau projet pour toi, Cindy, des ateliers dans les écoles. Oui, ça fait longtemps que je pense à faire des ateliers dans les écoles. C'est pas... C'est pas encore... Ça ne sera pas en 2021, mais c'est vraiment un projet que je convoite depuis et depuis que j'ai commencé, en fait, l'académie. Oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup. C'est tellement important. Il ne faut pas que ça ait l'air plate. J'ai hâte d'être rendue là avec mon garçon. Oui, à pouvoir y dire quoi mettre de côté, oui. C'est vraiment le fun. Pour vrai, ça peut être intéressant. Tu sais, c'est le fun quand on le fait en jeu. C'est super cool. Puis c'est dur pour vous autres aussi. Faites-le en jeu aussi pour vous-mêmes, tu sais. Moi, je me mets un défi d'ici la fin du mois d'avoir trouvé une façon d'avoir un 200 dollars de plus. Mettez-vous des défis par mois. Donc, c'est de vous engager à travers de ça. Et moi, j'ai une phrase qui peut faire mal d'un fois puis qui n'est pas le fun. J'en ai parlé un petit peu hier puis là, je vais vraiment la dire en profondeur. La vie, c'est un choix. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est un choix. Fait qu'au lieu de se taper sur la tête parce qu'on est bien bon là-dessus de se dire, ah Colline, j'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? C'est quoi le nouveau choix qu'on va prendre pour être capable de s'amener complètement ailleurs tranquillement, mais sûrement. C'est ça. Fait que c'est un choix. Oui, mais Cindy, j'ai eu une séparation. C'est un choix pareil de pas t'avoir mis assez d'argent de côté à l'époque. C'est des aléas de la vie qui sont plates, mais il aurait pu être différent. Mais là, tu le vis. Fait qu'on va pas se taper sur la tête. On va pas se dire, ah ben là. Non. Maintenant que t'es tout seul, t'es séparé puis que t'as un petit peu une difficulté financière, c'est quoi les engagements que tu vas prendre envers toi-même? C'est quoi les choix, les nouveaux choix pour t'amener ailleurs? Point. Parce qu'on se tape beaucoup trop sur la tête. Pendant qu'on fait ça, on trouve pas de solution parce qu'on est dans notre angoisse, notre anxiété, puis oh mon Dieu, puis on se met en boule, puis là notre cerveau il pense plus à rien d'autre que ça. Fait qu'on veut l'activer pour être actif puis être dans l'action en alignement avec ce qu'on veut. C'est ça tantôt, j'en reviens un petit peu à ce que Karine a disait. ça par rapport avec le revenu. Je voulais vous donner l'exemple de mon ancien patron avec qui je travaillais justement pour les courtiers hypothécaires. Son père était propriétaire de Canadian Tire. Donc quand il est décédé, Philippe a hérité de un million de dollars. Deux ans plus tard, un million n'existait plus. Deux ans, un million. Fait que tu sais, c'est de vous dire, c'est ça. Puis je donne souvent l'exemple, j'en ai parlé hier, là je parle de Philippe qui est très, très, c'est gros, un million. Mais moi, mon ami d'enfance, à un moment donné, je vais le faire venir, je dis tout le temps ça, je vais le faire venir dans une de mes formations pour qu'il vienne parler de comment il fait ça. Il a toujours fait du salaire minimum. Toujours, 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 toujours. Et c'est la personne que je connais qui a toujours payé ses cellulaires cash, payé ses voitures cash. Maintenant, il a deux enfants, il n'a même pas une cent de dette. C'est incroyable. Puis il fait du salaire minimum. Il n'est pas payé 30, 40 pièces de l'heure, 20 pièces de l'heure. C'est du salaire minimum. Il est incroyable. Pour vrai, moi, il me fait capoter, il paye ses voyages cash avec sa famille. C'est comme wow. C'est impressionnant. Lui, il s'est vraiment mis un style de vie minimal pour ne pas être stressé financièrement, même s'il a des augmentations de temps en temps, mais lui, il demeure toujours dans la conscience financière. C'est assez impressionnant alors que tu as l'autre à un million qui dépense tout en un an. C'est vraiment l'importance d'avoir une belle structure de vie, une belle hygiène de vie financière. Ça change vraiment tout. C'est ça. Pour finir, finalement, avec l'héritage qu'on peut donner à nos enfants, j'envoie un, un beau petit minou dans l'écran. Ça, pour moi, en fait, quand j'ai décidé d'investir avec Thierry Baker, ça a été surtout pour mon garçon, je vous dirais au début. Ça a été pour moi par la suite. Je me suis dit, Caroline, c'est quoi l'héritage que je vais donner à mon enfant si je ne m'éduque pas sur ce que c'est l'argent et que moi-même, je ne m'engage pas dans la transformation. Moi, je me voyais pleurer tous les jours. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'était pas drôle. C'était très, très lourd. 65 000, c'est beaucoup. Je me suis engagée et aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie. Oui, j'ai des moments encore de down, mais c'est trois secondes et le go passe à d'autres choses. Alors que là, ça a été des semaines et des semaines et des semaines. c'est beaucoup plus aligné. J'ai des placements, j'ai des ci, j'ai des ça, ce que je n'aurais jamais pensé faire. Quand je regarde un peu mes chiffres en ce moment, je suis comme wow et pourtant, ce n'est pas tant différent de ce que je faisais avant. La seule différence a été mon mindset, ma structure, tout comment j'aligne ma vie maintenant. C'est juste ça qui a changé et qui fait en sorte que j'ai ce que j'ai aujourd'hui versus ce que j'avais avant. Ça vaut la peine, même si ça prenait cinq ans vraiment avoir une stabilité de ce que vous voulez vraiment. Si vous ne commencez pas aujourd'hui, ça n'arrivera jamais. Cinq ans, c'est rapide quand même. On dirait que, puisque nous ne devons plus rien faire, on trouve des excès dans d'autres choses. C'est sûr, boire de l'alcool. J'ai été à SAC l'autre fois, je pense, c'était un mardi matin, 11 heures. Écoute, c'était plein. Ce n'était pas une vacance. Je suis comme, oh my God, vous vous êtes rendus vraiment un service essentiel et ce n'est pas des jokes. Tout le monde était là. C'était assez impressionnant car nous ne pouvons plus avoir du plaisir dans d'autres activités. C'est ce qui, à mon avis, est très difficile pour les gens ces temps-ci avec des situations comme la COVID. C'est vrai, mais il y a d'autres moyens de s'amuser gratuitement, d'avoir du plaisir autre que d'aller dans l'alcool ou dans les magasinages en ligne. C'est une belle prise de conscience. Oui, je m'en souvenais. On est une belle gang ici. On va se partir une production de 20 maisons. Ah oui, tous nos pieds là-dedans vont être bon. C'est difficile de mentir avec la carte des points. C'est un cul, effectivement. Crémoire, merci pour le scoop d'appli. J'ai cherché une application justement pour les spéciaux. Ce printemps, je vais partir une production du poulet de grain. Bon, attends une minute. Le téléphone sonne, il ne faut pas se poser. Il sonne dans mon ordi. Selon moi, dès que tu comprends que ta vie dépend des choix que tu fais, tu peux maintenant t'aligner pour ce que tu veux plus tard. Tout à fait. Mais encore là, faire attention, tu le sais, tu comprends que ta vie dépend de tes choix, mais tu as ta carte du monde. C'est important d'aller chercher la carte du monde aussi un peu à droite à gauche pour avoir vraiment ton monde de possibilités au complet. Je n'ai même pas été faire les autres exercices. Il y a un exercice à la fin qui est dans le fond des phrases positives. Moi, je suis un peu hantie. Je vais vous expliquer pourquoi avant de vous laisser là-dessus. C'est beau des phrases positives à se répéter tous les matins et c'est pour ça que je vous ai parlé de tout ce qu'était l'engagement avant. Parce que se lever le matin, il y en a beaucoup qui vont lire le Miracle Morning puis ils vont se faire une belle routine du matin, on va faire de la méditation, on va se faire des affirmations, on va faire de la visualisation. Par contre, tu prends 30 minutes de ta journée puis tu fais ça. Puis que le reste de la journée, tu te dis, je ne suis pas bonne, je ne suis pas capable, ça ne sert à rien, tu viens de perdre 30 minutes de ta vie le matin. Si tu te lèves le matin en disant, je slip financièrement, créer de la richesse n'est pas difficile, c'est la pauvreté qui l'est, j'excelle dans la gestion de mon argent puis que toute la journée tu es en alignement avec ça, là, ça va valoir la peine. Là, ça va valoir la peine parce que là, ton cerveau va continuer à se trouver des solutions au lieu d'être complètement fermé. Par contre, c'est ça, je suis libre financièrement, oh my god, j'ai un compte à payer, là, ça ne va pas bien, tout le temps plein de chenoutes qui me tombent dessus, perdu. C'est important d'aligner vos affirmations positives avec vraiment ce que vous voulez atteindre comme objectifs pendant la journée, de vous parler, de mettre le doigt justement sur vos croyances qui passent, qui ne sont pas nécessairement alignées avec ce que vous voulez, de commencer à ouvrir vos comptes, de faire votre introspection, de tracker au jour le jour ce que vous dépensez, vraiment voir si on ouvre vos lacunes, puis de vous ouvrir, c'est ça, au cœur du monde, des possibilités que vous pouvez avoir autre que seulement ce que vous connaissez. Est-ce que vous avez des questions pour moi ce matin? Non? C'est clair? Moi, je veux juste savoir si je vais reprendre, ça va falloir 5 minutes après. Oui, absolument. Oui, Sandra, ça va me faire plaisir. Tu reviendras, je redonnerai le numéro ou bien sinon... Je l'ai encore, je l'ai encore. Oui, on reviendra sur l'autre côté. Parfait. Est-ce que des questions? Non? Ce soir, déjà, ça va être de commencer à vous mettre à l'agenda, tous les jours, de regarder vos finances et de vous mettre un moment dans l'agenda, je vous dirais, peut-être un deux, trois heures, commencer à faire votre introspection de la dernière année. Rétrospection. Rétrospection de la dernière année. C'est bon, ça? C'est quoi ça veut dire se payer en premier? En fait, j'en ai parlé hier, je l'ai envoyé, mais rapidement, se payer en premier, en fait, dès que tu reçois un montant d'argent, au lieu de tout de suite payer tes dettes, payer ce que tu as à payer, tes mensualités. de prendre un pourcentage, de le mettre de côté et cet argent-là doit fructifier. Donc, il doit servir à faire de l'argent. Ça peut être dans un compte... Moi, ce que je dis souvent, c'est d'ouvrir un compte épargne à intérêts élevés au début, mettre un 10%. Quand il y a un certain montant qui est présent, 1 000, 1 500, évidemment, c'est de le transférer vers le véhicule financier qui va générer le plus pour toi. Est-ce que c'est un REER? Est-ce que c'est un SEBI? Est-ce que c'est un placement autre? Est-ce que c'est dans ton entreprise qui va te générer des revenus? Bref, cet argent-là ne doit pas servir de backup. Il doit vraiment servir à générer de l'argent. Plus tu vas le voir, ton focus va changer de tes dettes de toute façon. Tu vas vraiment avoir un focus un peu sur wow, il y a de l'argent qui est là. Fait que là, tes actions vont être plus en alignement avec qu'est-ce que tu veux. J'espère que ça répond aux questions. J'ai un compte REER. Est-ce que c'est mieux d'ouvrir un CELI à la place vu que c'est non imposable? Ça dépend. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de ta situation. Ça dépend de ce que tu as besoin. Si tu as un fonds de pension qui est béton avec un employeur, par exemple, qui verse déjà des REER, REER n'est peut-être pas la bonne solution. Ça va peut-être être le CELI. C'est peut-être un mix des deux. Est-ce que tu as un enfant? C'est peut-être mieux d'avoir un REER, d'avoir un CELI et un REER. Ça, c'est vraiment du cas par cas et à froid comme ça, c'est impossible de répondre. Ça dépend des objectifs de chaque personne aussi. Si tu me dis, moi, j'ai un REER parce que je veux m'acheter une maison puis je veux râper, c'est excellent. Si tu me dis, moi, j'ai un REER, mais dans cinq ans, je voulais retirer cet argent-là pour mettre, je ne sais pas moi, dans un projet. C'était peut-être mieux d'avoir le CELI que le REER parce que le REER, tu vas être imposé. Ça dépend de millions de choses. Je crois qu'il est important de comprendre que chacun a son propre rythme dans l'accueil et non dans la pression. Tout est toute chose en son temps et merci Cindy d'être pour moi. Tu vas changer ma vie. J'y vais à petits pas, mais j'y arrive. Fait que voilà. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. On se voit demain pour l'Empowerment, la dernière partie des ateliers gratuits. Si vous avez des questions, entre-temps, vous pouvez nous écrire à Académie GI at CindyDupietro.com. Bonne journée.